On se dit, celui qui a fait ses études sur place, comparé à celui qui a fait ses études à l'extérieur, quand on essaie d'étudier, on se dit, il a plus d'expérience. Même dans le cursus, il est plus développé, le cursus est plus poussé. C'est lui qui a fait ses études à l'étranger. À l'étranger, oui. Aujourd'hui, c'est courant. Peu importe le profil, pour des profils spécifiques, comme on l'a dit dans d'autres... Si on veut prendre vraiment, je veux dire, pour parler terre à terre, à diplôme égal, quelqu'un qui a eu un master en France et quelqu'un qui a eu un master au Burkina Faso... L'école compte quand même, on peut importe le pays ou pas ? Mais on se dit, tout ce qui vient de là-bas déjà, ça, c'est la perception du sens commun. Tout ce qui vient de là-bas... Perception, d'accord. Non, permets-le de finir. Permets-le de finir. Oui. C'est un complément, mais voilà. Je ne sais pas qui finissent. Bon, je veux dire que ça contribue. Bien que tout n'est pas ça, parce qu'il y a certains, justement, qui n'ont pas suivi le cursus normal, mais après, qui reviennent avec des diplômes. Oui, je viens de l'extérieur, oui, j'ai un diplôme. Et dans les faits, nous, on avait un patron que j'ai toujours défié, que le Seigneur me pardonne. Parce que là, ils viennent de... Ils ont quoi que nous ? Effectivement, parce que dans les faits, le gars, il te confie, fais le papier, tu finis de faire le papier. Non, c'est pas... Mais propose ce que toi, toi, tu es le chef. Donne la conduite à tenir. Il ne peut même pas. Et après, bon, il s'est avéré que c'était du faux diplôme. Le gars n'avait aucune expérience et tout ça. Donc, pour parler comme les gens de Facebook, il est venu marmailler. Voilà, donc il y a aussi ça. En face, on s'est laissé avoir par le fait qu'il aurait fait des études à l'étranger. Mais sinon, à la base, on penche plus, les recruteurs pencheront plus sur le profil étranger que le profil local. Lui, il va s'en...